Sous une pluie fine, le premier ministre est arrivé au funérarium de l'hôpital Fauche pour le dépôt de la gerbe de fleurs au nom du président de la République. Henri Lopez est décédé le 2 novembre dernier à Paris à l'âge de 86 ans. Après s'être incliné, accompagné de son épouse, le chef du gouvernement a ensuite reconforté la veuve et les enfants. Avant le premier ministre, les membres du gouvernement se sont inclinés devant le cercueil d'Henri Lopez. Après le funérarium, le chef du gouvernement a assisté à la messe de requiem dite en l'église Saint-François-Xavier dans le 8e arrondissement de Paris. Ici, plusieurs officiels politiques, congolais et français, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la directrice générale de l'UNESCO, des représentants des médias, des artistes, des écrivains, des membres de l'Académie des sciences d'outre-mer et des anonymes, ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de cet illustre auteur à la plume féconde. Homme politique et diplomate qui, selon les témoignages de ses proches, s'isolaient longtemps pour écrire, écrire sur le métissage, sur ses grands-parents, sur la société, sur Kinshasa et Brazzaville et sur le continent noir. Henri Lopez, aux multiples prix et autres distinctions honorifiques, est aussi celui qui avait mis en orbite les talents de la diaspora congolaise de France afin de créer une émulation et faire participer les Congolais vivants en France au développement du Congo. Prenant la parole, l'officiant a rappelé la place de la mort dans notre vie, le passage dont parlait Henri Lopez à sa famille qu'il aimait tant. Il était généreux et attentionné. La première lettre de Saint Jean et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu ont accompagné la parole, prêché au cours de la messe funèbre. Plusieurs témoignages ont été lus pour rappeler la vie du défunt. Mon cher papa, ton absence est parce qu'inconcevable. Toi qui étais toujours à nos côtés, notre auto-mitant, comme nous disons aux Antilles, ta rassurante bienveillance nous manquera, nous aidant à affronter toute adversité. Tu avais la force de l'élévation des sages. Au-dessus des conflits, de la faiblesse de l'esprit, tu ramenais le débat à des considérations universelles, toujours inspirantes, toujours apaisantes. C'était ta force, rester en face avec tes convictions de fraternité humaine. Tu auras partagé cette belle philosophie avec nous, ta famille, mais aussi avec ceux que tu auras croisés au cours de ton long parcours de vie. Henri Lopez est venu à l'UNESCO avec sa grande expérience politique, mais aussi parce qu'il était un grand enseignant, un historien de formation, un polyglotte, un homme, un écrivain, un artiste, un homme qui avait vu le monde entier. M. Humeau avait besoin de ses raisons. Cet homme qui avait parcouru la terre, qui avait connu Mahon, Chouan Lai, et Cabral, et aussi celui qu'il aimait le plus, Julius Nyerere, le Manébou. Son oeuvre littéraire porte l'empreinte à l'ennemi de ce bout du monde et de ses métamorphoses perpétuaires. Écrivain à la plume féconde, orateur à la verbe inspirée des grands orateurs antiques, auteurs de poésie, cela a été rappelé ici, de nouvelles, de romans, d'essais, de mémoires. Henri Lopez tatinait finalement tous les genres. Il aura inventé un univers littéraire d'une rare densité. Après l'absout, le défunt a été conduit à sa dernière demeure au cimetière du Mont Parnasse, Grand Croix, dans l'ordre du mérite congolais et officier de la Légion d'honneur en France, par là, en laissant une oeuvre abondante, illustration de son talent, illustration de son génie. Deuce de son commitment. Deuce de son conviction. ...